... Alors Expert Inbox, c'est une agence de conseil en marketing. Les clients nous sous-traitent soit en intégralité leurs fonctions marketing, soit en partie. Et à côté de ça, on a lancé un concept de service innovant marketing sous forme de package marketing tout-en-un, disponible pour les TPE-PME. Donc l'objectif étant de rendre la fonction marketing accessible à ces entreprises. Qu'avez-vous pensé de cette matinée, les échanges avec les différents étudiants ? J'ai trouvé ça très sympathique parce que moi, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté les bancs de l'école. Donc retrouver un petit peu le côté étudiant et puis surtout de transmettre un peu ce qu'on nous a transmis aussi il y a quelques années. Et de les confronter aussi un peu à la réalité de l'entreprise maintenant que moi, je le vis au quotidien. Et de leur expliquer un petit peu toutes les facettes de mon métier et aussi les facettes de l'entreprise. On a deux types d'activités distinctes. On a une première activité qui est une activité à la fois de location et de vente de textiles événementiels. Donc on fait en fait de l'allocation aux particuliers de housses de chaises, de nappages, de choses comme ça, de tout ce qui peut être du matériel de déco pour événements. Donc pour les mariages essentiellement, éventuellement pour d'autres événements, mais surtout le mariage. Et on a une deuxième petite partie qui concerne la vente de ces mêmes types de textiles aux professionnels. Donc là où nos clients sont des traiteurs, des lieux de réception, des casinos, des hôtels, même des collectivités. On a un certain nombre de clients à ce niveau-là. Donc ça c'est une première partie de nos activités. La deuxième partie est une activité plus de magazine web. Donc c'est à mi-chemin entre un blog et puis un magazine en fait où on produit du contenu rédactionnel à destination des futurs mariés. Donc on va s'adresser à des petites boîtes pour l'essentiel, mais qui vont nous payer une petite pub pas très chère. Mais les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, on arrive à faire vivre les sites comme ça en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette matinée, les échanges avec les différents étudiants ? C'est intéressant parce qu'effectivement on rencontre des étudiants qui vous permettent déjà de prendre un peu de recul par rapport à ce que vous faites avec les questions. Puis ça permet aussi de reformuler avec des questions qui sont très pertinentes et qu'on ne se pose pas toujours parce qu'on n'est pas forcément dans un état d'esprit où on se les pose. Parce que soit ça paraît naturel pour nous, soit des fois c'est vrai qu'on le fait sans trop y penser. C'est un domaine qui m'intéresse un peu. C'est un domaine qui m'intéresse un peu, la personne qui est sous-vêté de la manier. C'est un domaine qui est très agréable. Il n'y avait pas toujours d'instauréité comme ça. Chez Orcom, nous sommes un cabinet d'audit, expertise comptable, 560 collaborateurs, 22 sites en France et 48 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est important de savoir ça puisqu'on est à l'image d'un groupe. Au sein du pôle marketing, il y a un service communication avec notamment Adèle Jasselin et Laure Montèche et également un service développement auquel je fais partie et avec un assistant. C'est important de savoir que nous travaillons en étroite collaboration, service communication, service développement. Nous, à proprement parler, service développement, ça sous-entend un service développement commercial. On mène des actions de suivi, notamment des actions de suivi commercial. On met en place des outils en interne pour suivre les actions menées par l'ensemble des associés et directeurs de mission. Et on capitalise sur l'action du service communication et de l'événementiel. C'est toujours très intéressant d'échanger avec les étudiants, notamment à titre personnel, je suis diplômé de l'IAE. Donc ça aide aussi d'apporter notre retour d'expérience, d'apporter notre vécu, d'apporter également des possibilités, des opportunités à présenter à ces étudiants puisqu'on sent qu'ils sont en recherche de projets et on est là pour répondre à beaucoup de leurs questions, notamment sur l'avenir et l'avenir dans des cabinets, l'avenir dans des boîtes privées, l'avenir dans des collectivités. Donc donner aussi le goût de notre métier, le goût de développement, le goût de la communication, de l'événementiel et un petit peu plus d'informations. Toujours très intéressant. Et merci encore pour l'invitation. – Sous-titrage Société Radio-Canada –